... Bonjour à tous. Effectivement, les controverses adressées à l'élevage peuvent parfois s'exprimer de manière très locale, notamment à l'occasion de projets d'exploitation qui peuvent, dans certains cas, être confrontés à des conflits, à des oppositions. Une action du projet ACCEPT a donc été dédiée à la compréhension des mécanismes locaux qui permettent d'expliquer l'évolution vers une situation conflictuelle ou, au contraire, son évitement. Cette action a été menée dans trois régions qui ont été choisies de manière à avoir des situations contrastées en termes de contexte socio-géographique et agricole, donc la Bretagne, le centre Val-de-Loire et l'Auvergne. Cette action a reposé sur l'analyse du déroulement de projets d'élevage dans trois filières, porcines, avicoles et bovines, et il s'agissait de projets confrontés ou pas à un conflit. Nous avons veillé à rencontrer des acteurs locaux favorables ou défavorables au projet, de manière à pouvoir croiser la diversité des points de vue au sein des territoires. Et nous avons également croisé les compétences de différents champs de métier, puisque cette action associait des spécialistes des filières, des acteurs du développement et des sociologues. Nous avons retenu 16 projets, parmi lesquels 12 confrontés à un conflit, donc 6 projets porcins, dont 4 conflits, 6 projets bovins, donc 5 conflits, et 4 projets avicoles, dont 3 conflits. Nous avons veillé à avoir une diversité de projets en termes de nature du projet, extension, création de site, de taille de projet et de système de production alternatif, conventionnel. Alors, en production porcine, nous avions des projets de création ou d'extension conduisant à des ateliers de taille plutôt modeste, de 100 à 170 truies naisseurs-engraisseurs ou 1 000 places d'engraissement, dont 2 confrontés à un conflit. Et puis, des projets alternatifs, une création de sites de 320 ports, la Belle-Rouge-Fermier par an, ou de 50 truies naisseurs-engraisseurs en production biologique, tous les deux confrontés à une opposition locale. En production bovine, 4 projets en système conventionnel, dont un seul n'a pas été confronté à un conflit, le projet conduisant à un site de 600 vaches à l'étang. Les 3 autres projets étaient donc conflictuels, et il y avait également 2 conflits fonciers liés à des exploitations laitières. En production avicole, nous avons analysé des projets de création ou d'extension de sites conduisant à des ateliers de 3 200 à 8 000 et quelques mètres carrés de poulets de chair conventionnels, dont 2 avec conflit, et un conflit également lié à une création d'ateliers en pondeuse biologique de 6 000 places. Nous avons à chaque fois réalisé une pré-enquête à partir des documents d'enquête publique et des articles de la presse quotidienne pour identifier les premières personnes à rencontrer. Et au final, en 63 entretiens, nous avons interviewé 73 acteurs, 21 éleveurs, 9 défenseurs de projets, 23 témoins, donc des personnes neutres mais ayant une bonne connaissance du déroulement des projets, et 20 opposants. Alors, l'analyse du déroulement des projets nous a permis de mettre en évidence le rôle majeur de 4 déterminants. Tout d'abord, le contexte social, le contexte socio-géographique, lorsque le territoire est largement associé à des objectifs autres que la production agricole, des enjeux résidentiels, de tourisme par exemple, donc typiquement une zone littorale, une zone périurbaine. Dans ce cas, les oppositions sont locales et très fortes. Le deuxième déterminant correspond au fait que le territoire d'implantation du projet est associé à des enjeux environnementaux qui conduisent dans ce cas à une extension géographique du conflit, et il s'agit de conflits d'intensité forte. Le troisième déterminant, la nature du projet et notamment sa taille, jouent finalement très peu souvent un rôle, hormis dans le cas de projets atypiques, atypiques en raison par exemple du taille particulièrement élevée ou d'un procédé très novateur mis en oeuvre dans le cas de ce projet. Et enfin, le quatrième déterminant, la présence dans le périmètre du projet d'acteurs emblématiques. Alors l'acteur emblématique, c'est quoi ? C'est par exemple le porteur du projet qui incarne un syndicat agricole. Alors le rôle de cette présence d'acteurs emblématiques est fréquent, mais est très variable selon les cas. En toile de fond, parallèlement à ces quatre déterminants, nous avons mis aussi en évidence le rôle préventif d'une densité d'élevage élevée sur la survenue d'un conflit. Et également en toile de fond, nous avons pu montrer que ce sont les relations de voisinage dans leur ensemble qui jouent un rôle essentiel aussi pour expliquer l'émergence ou pas d'un conflit. Alors si je reviens sur ces différents déterminants, et tout d'abord les caractéristiques territoriales. Le rôle préventif d'une densité d'élevage élevée pour la filière concernée par le projet a été mis en évidence pour les trois filières. Et il est souvent expliqué par les éleveurs et par le partenaire par l'impact positif de la filière concernée sur l'économie et l'emploi local. Mais les entretiens que nous avons menés avec d'autres acteurs des territoires permettent de souligner le rôle majeur d'un autre paramètre, à savoir qu'un projet qui s'implante dans une région de forte densité ne se traduit pas par un bouleversement important du cadre de vie des habitants. A l'inverse, dans une région de faible densité, le projet se heurte à une méconnaissance plus élevée de la réalité des pratiques agricoles, et cette méconnaissance, elle crée des inquiétudes, des incertitudes qui peuvent être illustrées par exemple par ce que pensaient les voisins de ce porteur d'un projet porcin en Auvergne. Ils croyaient que j'allais être avec ma tonne à lisier du 1er janvier au 31 décembre. Le rôle de l'orientation des territoires explique aussi l'émergence de rivalités, notamment pour l'accès aux fonciers, alors rivalités internes au monde agricole dans certains cas, mais qui peuvent, dans d'autres cas, opposer agriculteurs et autres acteurs locaux, par exemple des élus qui vont privilégier le développement d'autres activités plutôt que le développement agricole. Donc ces deux déterminants sont communs en trois filières. En revanche, les craintes relatives à des enjeux environnementaux sont plus spécifiques de la filière porcine, en lien notamment avec l'image de la situation environnementale bretonne telle que perçue dans les deux autres régions et qui peut être illustrée par cette phrase d'un opposant, « La Bretagne, au niveau de la pollution, elle est à feu et à sang, c'est une catastrophe complète ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu quand même de manière relativement récurrente. Si je reviens sur l'impact de la nature du projet que j'ai évoqué tout à l'heure, finalement, c'est surtout en production bovine qu'on observe un lien entre la taille du projet et l'émergence d'un conflit, en ce sens que seuls les projets bovins de taille importante sont soumis à enquête publique. Or, l'enquête publique favorise souvent l'expression de tensions. En production porcine, en revanche, l'émergence de conflits lors de projets alternatifs très modestes souligne le caractère anxiogène de cette filière. Et d'ailleurs, ces projets alternatifs et des décrits, je le cite littéralement, comme « industriels » par les opposants. Alors, les craintes, elles reposent d'abord, en tout cas à cette échelle locale, sur la peur des nuisances. C'est vraiment la première chose qui ressort. Alors, avant la crainte d'impact environnementaux et à l'échelle locale, la question du bien-être animal est finalement très peu évoquée, plutôt en troisième intention. Alors, ceci dit, et même pas du tout pour les projets avicoles, ceci dit, ce travail a été mené en 2015. Peut-être qu'aujourd'hui, à la faveur des controverses nationales, ce serait un peu différent. Et cette crainte des nuisances qui vraiment ressort de manière privilégiée, elle est illustrée par ce que disait le voisin d'un projet bovin. Ce qui nous embêtait, c'était pour nos habitations et la revente surtout, la peur de la perte de valeur immobilière, et pour la qualité de vie, parce que nous, on n'y connaît rien. Les agriculteurs, ils nous ont dit « ne vous inquiétez pas, ça ne sent pas, mais voilà, nous, on n'y connaît rien, donc qui croire ? » On peut voir qu'il y a une certaine spécificité des motifs d'inquiétude selon les filières. Et qu'il y a aussi une certaine hiérarchie. Par exemple, la crainte des nuisances est plus importante en production porcine qu'en production bovine, mais même qu'en production avicole. Et un riverain d'un projet avicole le justifiait en disant « les poulets, c'est bien, mais c'est vrai que ça dégage des odeurs, le lisier de porc. Moi, j'ai circulé un peu en Bretagne, tu as intérêt à avoir les vitres de ta voiture fermée. Là, comme il y a une matière sèche pour les excréments de poulet, ça dégage moins d'odeurs. » Les conflits fonciers, eux, sont plus spécifiques des projets bovins. J'ai parlé tout à l'heure du rôle de la présence d'acteurs emblématiques dans le périmètre du projet, notamment du rôle, par exemple, d'éleveurs emblématiques. La présence aussi de militants locaux dans le périmètre de conflit du projet, pardon, joue un rôle essentiel parce que ces militants, par exemple, un militant environnementaliste, va s'engager par conviction ou par sollicitation. Des sollicitations qui sont parfois souterraines de la part d'autres acteurs locaux qui ne veulent pas afficher leur opposition. Typiquement un autre agriculteur ou un élu, comme ce maire qui avait dit « faites ce que vous pouvez, faites quelque chose, essayez, parce que moi, de toute façon, je ne pourrais rien faire ». Et l'engagement de ces militants locaux, du fait de leur identité de militant et de leur expérience parfois antérieure d'autres conflits, les amène à endosser un rôle de leader qui joue un rôle essentiel dans l'extension sociale du conflit. Le rôle des élus locaux, bien sûr, est essentiel selon qu'ils vont se positionner pour ou contre le projet ou qu'au contraire, ils vont adopter une posture neutre et reconnue comme telle, de manière à favoriser l'établissement d'un dialogue, voire à endosser un rôle de médiateur. Le rôle des riverains, bien sûr, selon leurs convictions, selon les relations qu'ils entretiennent aussi avec le porteur de projet, va jouer un rôle important. Et évidemment, l'attitude du porteur de projet et notamment sa capacité à rassurer des tiers inquiets. Alors cette capacité rassurée, elle repose sur différentes choses et en particulier, on a pu montrer au travers de l'analyse des entretiens que l'insertion sociale de l'éleveur est essentielle. Les quatre éleveurs qui ont réussi à éviter un conflit avaient tous une très bonne image locale. A l'inverse, sept des onze éleveurs impliqués dans un conflit local avaient une forme de déficit d'images, c'est-à-dire soit ils avaient une image négative, en raison de pratiques jugées négativement, soit ils n'avaient pas d'image du tout, ils n'étaient pas connus. Ce qui est ressorti aussi comme essentiel, c'est la capacité à anticiper. Les quatre éleveurs qui n'ont pas eu de conflit avaient anticipé. Les onze éleveurs confrontés à un conflit n'ont pas su anticiper soit suffisamment tôt, soit de manière appropriée. Et en fait, ce manque d'anticipation, il s'explique souvent par le fait qu'il n'y a pas eu de questionnement de la part du porteur de projet sur le bien fondé du projet et sur sa légitimité pour les tiers. Évidemment, lui, il a réfléchi à son projet, il sait pourquoi il le conduit. Mais il ne s'est pas posé de questions, notamment dans certains cas, parce que son projet apporte une solution à des problèmes généraux, résorption d'effluents, ou locaux, réduction des nuisances. Comme cet éleveur qui me disait, on quittait un bourg pour s'installer en pleine campagne, on ne pensait pas que ça poserait tant de problèmes. Il y a encore moins de questionnements lorsqu'il s'agit d'un projet modeste ou alternatif, comme ce porteur de projet bio, qui ne s'attendait pas à ça, qui au contraire attendait plutôt un accueil favorable, et qui me disait, le ciel m'est tombé sur la tête. Et enfin, il n'y a pas non plus de questionnement, parce que, Elsa l'a un peu évoqué tout à l'heure, la légitimité du projet, elle repose souvent pour les éleveurs et pour leurs partenaires d'une manière générale sur sa conformité juridique. Le dossier était fait dans les règles, on n'allait quand même pas envoyer un courrier à chaque habitant, me disait cet éleveur. Tout ça est vrai, il n'y a pas de problème, tout ça se défend, mais ça ne répond pas à la question, quelle perception ont les tiers du projet ? Pour pouvoir répondre à cette question, il est nécessaire d'informer et d'établir le dialogue pour permettre une meilleure compréhension du projet par les tiers, et aussi une meilleure compréhension des attentes des tiers par l'éleveur, de manière à avoir des réponses adaptées. Et sans ce dialogue initial, on se rend compte que finalement, les éleveurs et leurs partenaires s'appuient souvent sur quatre registres d'arguments très généraux, mais qui se révèlent incapables de rassurer des tiers inquiets. Le premier argument, la nécessité économique de mener le projet pour pérenniser l'exploitation. Certes, mais face à lui, si je me fais l'avocat du diable, l'éleveur, il a un autre acteur du territoire, par exemple un riverain, pour qui sa résidence constitue aussi le projet de toute une vie, qu'il ne veut pas voir réduire à néant, ni sur le plan de la valeur immobilière, ni sur celui de la qualité de vie. Deuxième argument, l'usage agricole ancestral de l'espace rural. Certes, mais aujourd'hui, les autres acteurs du territoire considèrent que c'est tout autant un usage résidentiel, et que ça vaut tout autant que l'usage agricole. Troisième argument, la fierté et la nécessité de nourrir l'humanité. Légitime, certes, mais cet argument, il est battu en brèche par beaucoup de citoyens qui sont interpellés par les controverses, pour ne pas dire les scandales agroalimentaires. Et enfin, la conformité réglementaire, chère au cœur des acteurs des filières, bien qu'extrêmement lourde, contraignante, pénalisante, et je pourrais en dire encore, se révèle incapable de rassurer des tiers inquiets. Par exemple, la question de la distance entre les bâtiments et les maisons, elle ne répond pas à la question, est-ce que ça va sentir quelque chose ? Donc voilà, pour pouvoir répondre aux inquiétudes, il faut pouvoir avoir les réponses adaptées. Sinon, les riverains inquiets vont chercher d'autres sources d'informations, sources, en général, rarement favorables au projet, typiquement le bloc d'opposants sur Internet. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les inquiétudes, elles sont exacerbées dans certains territoires, parfois de manière très locale, parfois à l'échelle d'une région tout entière. Que certaines filières sont plus anxiogènes que d'autres, typiquement la filière porcine, mais que, notamment à la faveur de l'évolution des espaces ruraux et des modes d'élevage, ce sont désormais toutes les filières qui sont concernées par ces interpellations locales, et ce sera sans doute de plus en plus le cas. Plus les inquiétudes sont fortes, plus l'éleveur doit être capable de rassurer. Mais ce qui est important de souligner, c'est que, par exemple, l'émergence de projets conflictuels lors de projets porcins alternatifs en Bretagne, versus le développement sans conflit de projets conventionnels porcins dans des régions telles que l'Auvergne ou le centre-val de Loire, eh bien, ça souligne que, finalement, les mécanismes sociaux y pèsent plus lourd que les caractéristiques des territoires, des projets et des filières. Mais ça, ça nécessite que l'éleveur soit capable d'anticiper, d'écouter, d'entendre les critiques pour pouvoir y répondre, de manière à ce que les raisons de se méfier puissent disparaître et que la confiance puisse s'installer ou perdurer. Alors, c'est pas toujours simple, ça repose notamment sur les aptitudes naturelles de l'éleveur, qui sont par définition variables d'une personne à l'autre, mais ça peut aussi être favorisé. Favorisé comment ? D'abord, par une formation au dialogue et à la communication, ça l'a été évoqué en introduction, sauf que, malheureusement, ces formations, elles existent, mais elles sont souvent envisagées trop tardivement, une fois qu'il y a déjà un conflit. Et donc, je pense qu'il faudrait le faire de manière bien plus précoce et pourquoi pas systématiquement, lors des stages à l'installation, de manière à sensibiliser les futurs éleveurs sur l'intérêt de prendre en compte la perception sociale des activités d'élevage au sein des territoires. Ça peut aussi être favorisé par une sensibilisation par les partenaires du projet, la coopérative, le groupement, etc. Et dans cet objectif, dans le cadre d'ACCEP, nous avons conçu un outil de sensibilisation. Cet outil, il vise à favoriser le questionnement et l'anticipation par l'éleveur, et ça, quelle que soit la filière, quelle que soit la situation, extension, création de site, pas de projet, etc. Il est conçu sous forme d'un questionnaire à points qui aborde successivement les trois déterminants majeurs de l'acceptabilité locale, le contexte local, l'insertion et les relations locales, le projet, les pratiques de l'éleveur. Cet outil, il est utilisable très rapidement, une quinzaine de minutes, il est en téléchargement libre et les données sont anonymes et confidentielles. Il peut être utilisé sous forme d'autodiagnostique. Avant d'afficher les résultats de l'éleveur, une fois que l'outil est complété, l'outil propose la lecture de dix points de conseil qui correspondent en fait à dix points de vigilance autour des bonnes pratiques, autour des relations, autour de l'écoute et la communication, de manière à sensibiliser l'éleveur à ses questions et de l'amener à se poser des questions. Et ensuite, effectivement, l'éleveur accède à ces résultats qui sont présentés sous forme de scores. Un score global, un score pour chacun des trois déterminants, contexte local, insertion, pratique, avec à chaque fois un commentaire et puis une représentation graphique qui permet d'identifier plus facilement les points de vigilance. Alors, cet outil, il n'a pas la prétention d'apporter un conseil précis, ambitieux. Il vise avant tout à susciter un questionnement parce que finalement, on a montré que c'est souvent cette absence de questionnement qui explique l'émergence, l'évolution vers un conflit ou le passage de tensions en conflit. Et que finalement, se poser les questions, les bonnes questions, et suffisamment tôt, c'est souvent se donner la chance d'apporter une partie des réponses. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Marie-Gerence.